C'est l'heure de la pause pour les 640 employés qui travaillent toujours à l'usine Olimel de Vallée-Jonction. Le moral est bon. On a souri, on se fait des jokes, on n'a pas toute la faille à terre. Son avenir demeure toutefois incertain. Je ne sais pas vers où je m'en vais, peut-être même un retour aux études, qui sait, peut-être. Je ne me presse pas, je ne me stresse pas avec ça, parce que du travail, il va toujours en avoir. L'entreprise a mandaté une firme pour aider les employés à se replacer. Du soutien psychologique leur est aussi offert. 400 employés cherchent activement un nouvel emploi. On a déjà plus de 100 employeurs potentiels qui ont pour la plupart plusieurs emplois à offrir, qui sont en train de contacter ces gens-là. Pour les 123 travailleurs étrangers temporaires embauchés par Olimel, trouver un autre emploi est plus compliqué. Leur permis de travail ne leur permet pas d'être embauché par un autre employeur. Et le gouvernement fédéral a refusé qu'ils travaillent ailleurs sans refaire la demande de permis. Selon Olimel, la majorité des travailleurs étrangers ont accepté d'être transférés dans une autre de ces usines. Moi, ce qui m'a attiré au Canada, c'est la neige. Non, je rigole. Cet homme de l'île Maurice est employé ici depuis 5 ans. Son fils est né au Québec. Je vais continuer avec eux, mais si je trouve une autre opportunité, je vais y aller. On a toujours de l'espoir, à moins qu'ils nous disent de retourner chez nous. La chambre de commerce de Nouvelle-Bose tente d'aider à jumeler les entreprises et les travailleurs étrangers. C'est des citoyens à part entière de notre région, donc c'est important pour nous de s'assurer que si leur désir est de rester ici, qu'ils soient capables de trouver un emploi ici, dans la région. Les employés de Olimel font face à des défis dans la recherche d'emploi. C'est sûr que c'est ça, il y a certains travailleurs qui vont peut-être devoir faire un deuil des conditions de travail qu'il y avait ici. On sait que le contexte économique a changé depuis le mois de mars dernier. Il y a un ralentissement économique, l'augmentation des taux d'intérêt. Ici, plusieurs retiennent leur souffle en attendant la fin des opérations le 22 décembre. Pour l'ensemble, en fin de compte, de la région, le degré d'inquiétude reste très, très présent. Et puis, on n'a pas vu encore tous les impacts. Dès aujourd'hui, un autre signe que la fin approche. Après l'abandon du quart de soir cet été, l'usine est maintenant fermée tous les vendredis. Ici Marie-Claouiller, Radio-Canada, Vallée-Jonction.